Salut, c'est David de GameCoder, j'ai créé la première formation 100% en ligne pour apprendre la programmation de jeux vidéo. Ça s'appelle GameCoder, c-o-d-e-u-r.fr, vous pouvez être 3xw.gamecoder.fr, vous pouvez vous former gratuitement pendant 30 jours, découvrir ma méthode qui vous permet d'apprendre très rapidement la programmation de jeux vidéo et d'évoluer vers des langages professionnels utilisés dans l'industrie et de devenir programmeur de jeux vidéo avec les techniques et les outils des pros. Tous les liens sont dans la description, la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la programmation d'un jeu sur NES, Nintendo Entertainment System, qui était la première console qui est rentrée dans la maison de Nintendo, c'est la NES. On va voir qu'il y a encore des gens qui y programment sur NES et je trouve ça absolument génial. Je vais vous montrer quelques petites infos, quelques petites astuces pour programmer vous aussi, pourquoi pas, sur NES. Donc, pourquoi j'en parle ? Parce que je suis à l'écoute de plein de news et puis avec l'intelligence artificielle de Google, il y a des choses comme ça qui m'arrivent et je suis un fan de rétro-computing, rétro-gaming et rétro-programming. Et du coup, j'apprends qu'il y a eu récemment un game jam organisé par les créateurs d'un outil qui s'appelle NES Maker, donc je vais vous parler. Et que voilà, il y a un jeu qui est sorti, alors je ne sais même pas s'il a gagné, mais en tout cas, le gars a partagé pas mal d'infos, c'est ça qui est chouette. Et lui, il a utilisé non pas les fonctionnalités de NES Maker qui permet de créer des jeux sans programmer pour NES, mais à ce moment-là, ça sera plutôt un clone de Zelda que vous allez créer, puisqu'on utilise à ce moment-là complètement des trucs standardisés, qu'on change juste les graphismes, et puis les maps, et puis le gameplay peut très très peu évoluer, ça restera un jeu à la Zelda type NES. Lui, il est allé taper dans l'assembleur et il a appris la programmation à l'assembleur pour programmer un jeu qu'il avait vraiment dans sa tête. Et je trouve ça juste génial, ça démarche. Le gars doit en ressortir tellement enrichi, tellement plus intelligent, tellement plus fort en programmation, tellement plus expert en programmation, que les semaines ou les mois qu'il a passé là-dessus, c'est juste génial ce que ça lui apporte dans la vie. Regarde, il a même fait une boîte, et voilà, le jeu c'est celui-là. C'est quand même un jeu assez évolué, avec des niveaux, des maps, et il explique vraiment tout. Il a même fait une notice un peu vintage de son jeu, et il a expliqué les outils qu'il a utilisés, les émulateurs qu'il a utilisés, etc. Donc voilà, si vous voulez vous intéresser à ça, vous pouvez aller taper dans les liens que je vous donne, dans les infos que je vous donne, vous cherchez simplement OfficeHeroNES. Il a expliqué dans un diary, dans une espèce de V-log, de V-log, de Devlog, comme il y en a sur GameCoder d'ailleurs, les élèves de GameCoder écrivent des Devlogs pour raconter leur expérience en programmation et les projets qu'ils sont en train de développer, notamment dans le cadre de la formation. Et bien, il a bien tout expliqué, sa démarche, il est parti de NesMaker, il a voulu apprendre l'assembleur. Alors, le processeur, je vous ai parlé dans une précédente vidéo du Z80, là c'est le 6502, et il est allé apprendre la programmation en 6502 et sortir son jeu. Donc il explique vraiment son histoire, un petit peu comment il a créé les graphes, etc. Et ensuite, ses ressentis sur son expérience. Je vous invite vraiment à vous intéresser à ce type d'expérience et à lire ce qu'il a fait. L'outil s'appelle NesMaker, donc sur c'est thenew8bitheroes.com, que vous pouvez télécharger cet outil, qui est payant, vous pouvez le télécharger gratuitement, mais ensuite, je crois que vous pouvez peut-être jouer les démos, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec la version gratuite. Mais voilà, vous voyez que globalement, après, il y a des jeux qui vont se ressembler à la Zelda, mais sinon, dans la nouvelle version, je crois qu'on peut faire un clone aussi de Mario, donc on peut faire du platformer ou du Zelda, mais si on va taper dans le code, on peut aller beaucoup plus loin. Donc il y a plein de, sinon, si vous ne voulez pas programmer, si vous voulez juste utiliser les fonctionnalités intégrées de l'éditeur, vous avez plein de petits tutos en vidéo. Et il y a un super forum, et vous avez tous les jeux qui ont été réalisés pour la Jam, notamment. A chaque fois, ils ont mis un petit tag, ByteOff2019, et ils présentent leur projet. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous voulez apprendre la promotion de ce processeur 6502, qui était le processeur de l'Atari 2600 notamment, vous avez deux super sites. Le premier, c'est celui-là, donc, c'est skilledrick.github.io slash easy6502. Vous pouvez chercher easy6502 sur Google, et vous allez avoir un cours de 6502, ce qui vous permet de vous initier à la programmation en assembleur de manière assez rapide, en utilisant un processeur très très dépouillé, très très simple, qui ne peut pas faire grand chose, donc du coup, ça ne va pas vous embêter. Et vous n'êtes pas emmerdé aussi, parce que c'est une espèce de simulateur qui intègre une pseudo mémoire vidéo beaucoup plus simple que les mémoires vidéo de l'époque. Et ça permet donc de dessiner également des pixels à l'écran, ce qui fait que vous avez une espèce de Pico 8 version rassembleur, ici, avec cet émulateur, qui est vraiment bien, et donc vous explique tout, et à la fin même, on peut voir que, donc il y a toutes les étapes, c'est un truc que j'ai envie de faire, à un moment donné, peut-être pendant des vacances, je me lancerai. Et donc là, si je fais run, ici, alors il faut que je fasse reset, run, tac, là j'ai même un snake, alors je ne sais pas du tout les touches sur lesquelles il faut que j'appuie pour déplacer le snake. Ah oui, si, WA, machin. Bon, comme j'ai un clavier QWERTY, je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà, voilà, j'ai réussi à tourner vers la droite. Hop, j'arrive à monter. Alors, pour tourner à gauche, il faut faire W, tac, non. Ah, S, voilà, putain. Je vais essayer d'aller chercher le point, mais je ne sais pas si je vais réussir à descendre. Tac, ouais, j'ai réussi. Hop, je vais prendre le premier point. Tac, voilà, et il y en a un autre, donc je me suis agrandi, et un autre point qui est apparu ici. Et vous voyez, vous avez tout le code source, ici, pour développer ça en assembleur, et c'est un excellent moyen d'apprendre. Autre super moyen d'apprendre, encore plus fun, qui va plus loin, c'est le 8-bit workshop. Vous avez carrément, donc là, c'est orienté Atari 2600, vous avez carrément un site web avec du code source, on peut exécuter, on a la mémoire, enfin, on a un émulateur Atari 2600, programmé en Java, donc vous avez le code ici, vous voyez, donc là, par exemple, il y a un code qui s'exécute, et vous avez le code à gauche, et vous pouvez modifier le code et exécuter, donc ça, c'est juste génial. Et ici, vous déroulez la combo, et vous avez plein de trucs. Donc, par exemple, hop, collision, ça charge le code source d'exemple pour les collisions, et si je l'exécute, alors il faut que j'attende, voilà. Et là, du coup, j'ai un truc avec un personnage qui peut se déplacer de gauche à droite, et qui peut rentrer en collision avec les pixels qui descendent du haut de l'écran, une espèce de casse-brique, en gros. Et donc, vous avez le code source en assembleur 6502, ici à gauche, et là, par contre, il faut aussi apprendre le fonctionnement de l'Atari, et ce qui est cool, je ne l'ai pas encore acheté, mais vous avez un truc qui s'appelle Making Games for the Atari 2600, donc là, vous pouvez s'y programmer en C, mais moi, je vous quitte à programmer des jeux, vous pouvez me le faire directement en assembleur, et donc vous avez carrément un jeu, un livre, sur Amazon, à acheter, et je crois que je vais le commander, il est assez cher, c'est la version imprimée, en gros, de son e-book. C'est juste tellement enrichissant de se plonger dans le fonctionnement de ces machines-là, et tellement fun. Donc, vous avez un bouquin avec tout le fonctionnement, le CPU, donc le 6502, le système de frame, alors, il n'y a pas de GPU, il n'y a rien au niveau graphique dans l'Atari 8600, donc c'est assez compliqué d'afficher un pixel au bon endroit de l'écran, et c'est un vrai challenge, vous voyez, player, missile, collision, génération procédurale, pseudo, 3D, et tout, donc tout ça, c'est dans ce bouquin, qui fait, je ne sais pas s'il y a, 263 pages, donc voilà, c'est Making Games for the Atari 2600, et ça a l'air plutôt cool, et du coup, j'ai vu qu'il y avait plein d'autres bouquins dans le genre pour programmer aussi sur Commodore 64, etc. Voilà, aujourd'hui, on a fait un petit retour en arrière et peut-être un retour dans le présent parce que je considère que l'apprentissage, c'est une accumulation de savoirs, c'est comme dans l'agriculture, c'est comme, je ne sais pas, dans la bio, dans tout ce que vous voulez, les outils modernes ne sont qu'un ajout à un savoir qui a été acquis d'abord par des gens avant vous, avant ceux qui ont créé vos outils, et que si on veut devenir un expert en programmation, si on veut vraiment être quelqu'un qui va avoir un esprit ouvert, qui va être créatif, qui va être autonome, qui va être capable de raisonner de manière extrêmement efficace, c'est bien de savoir comment fonctionnaient ces machines-là parce que ça va vous créer des réseaux neuronaux dans votre tête, une compréhension du fonctionnement interne des machines, ça va vous rendre plus créatif, ça va faire de vous quelqu'un de meilleurs, merci de m'avoir écouté, un pouce comme ça sur la vidéo, vous abonnez à ma chaîne en cliquant sur le petit carré rouge ou sur le bouton s'abonner sur YouTube, croyez en vous, bon code, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501